Super Motocross, le 33e, présenté par Monster Energy. Alex Babb avec vous aujourd'hui encore une fois. Et là, on s'apprête à vivre un moment vraiment incroyable. Le gars s'appelle Scott Murray. J'imagine que lui, quand il était jeune, il regardait des vidéos d'Evil Cleveland. Et il s'est dit à un moment donné, je vais faire ça, moi. Sa femme présentement avec son enfant. Lui, ce qu'il va faire, beaucoup de tension dans l'air. Lui, ce qu'il va faire pour vous à la maison et pour les spectateurs au stade olympique, il va réaliser un double backflip. Si on parle un peu de l'historique du freestyle pendant que lui se prépare, il faut vous dire qu'on ne peut pas le garrocher comme ça dans l'air. Si on parle un peu de l'historique du freestyle, ça a commencé dans la fin des années 90. Fin des années 90, écoute, je m'entraînais avec Ben Milot. On faisait du freestyle à l'intermission. On a gagné notre vie un petit peu comme ça en faisant des petits 500, des 1000 piastres, des week-ends comme ça, en faisant des freestyle. Et maintenant, début des années 2000 au stade olympique, on a Tommy Fortin qui a effectué le premier backflip. C'est vrai, c'est Tommy Fortin. On est rendu au double backflip. On a Travis Pastrana qui a réussi le premier en compétition aux X Games. Par la suite, on a eu Cam Sinclair qui, lui, a dû réapprendre à marcher après une violente chute d'un double backflip et qui est revenu en moto pour remporter des compétitions par la suite. Très violent comme image, là. Très, très, très violent. Et cette fois-ci, Scott Murray qui va faire ça ici devant tous les spectateurs au stade olympique. Un double backflip. Alors, regardez-moi ça, c'est... Oh! Double backflip! On a adhéré, on a perdu le guidon et on a réussi! Oh! Malade! Bien vu, j'ai la chair de poule. Écoute, double backflip comme ça. Le gars, il est en un seul morceau. Il a atterri. Ça-là, c'est de la cascade pure et dure. Mais où s'en va, ce sport? Sérieusement, ça va être quoi, à vrai? On a le droit à un double backflip. Il y en a quelques-uns qui font le frontflip. Ça va être quoi, à vrai? Le double backflip can-can ou encore... On va commencer à mettre des... Regarde, on a les pilotes qui s'en vont dans la finale de MX1 qui sont en préparation et qui voient Scott Murray justement vouloir faire son double backflip. Wow! Les gars sont là. On a vu Nick Whee, Jason Thomas... Et sa femme! Et sa femme qui est contente. Alors, même les pilotes de motocross sont là, puis en reviennent tout simplement pas. Scott Murray qui, on voit la manœuvre, était en parfaite condition, a commencé à briller de côté un peu, mais a atterri. Iiii! T'es proche... Oh! La violence à l'atterrissage. T'es proche d'un double backflip. Avec un whip, là, malgré lui, là. Alors, il y allait de côté. Le premier backflip était dans l'axe. Ça allait très bien. Et par la suite, il devait aller regarder son atterrissage. Et c'est là qu'il a commencé à faire une petite vraie. Mais regardez la hauteur. Wow! On est à près de 65 pieds dans les airs. Incroyable! Alors, on est loin de Evil Can Evil. Je ne veux rien enlever à Evil Can Evil, qui est un cascadeur que j'adore des années 80, même 70. Mais là, aujourd'hui, double backflip, ça se passe ici même du côté du Seul olympique. Une première canadienne. Alors, Scott Murray qui atterrit, le double backflip. Alors, Olivier l'a rencontré pour avoir ses commentaires. C'est incroyable! C'est incroyable! C'est incroyable! Comment tu peux survivre d'aider? Je vais vous dire comment je peux survivre. Je vais vous dire comment je peux survivre. Je ne savais pas aujourd'hui si ce n'était pas pour le bon Lord. Et... Parce que nous tous savons que tu peux y aller. Tu es près de ça. C'est incroyable! C'est incroyable! Je suis en train de faire. Ma mère me dit avant de venir ici, elle est comme, «C'est incroyable! Et je suis en train de faire. Et je suis en train de faire. Je sais que je peux vous mettre. Je croyais en train de etcetera. Je suis tak Albert qui en train de faire tout heureux. Il a fait entier de papier en juga et j'éliminie. Et il était comme, « Oh non, non pas ! » Je suis comme, chaque fois que je disais, « J'ai juste landé deux de ces à ma maison, juste Wednesday, sur ma résidence de la résidence. » Merci, frère. Merci pour le show. Merci de m'avoir regardé ici, Montréal. J'espère que je reviens. J'espère aussi.